C'est très bien que le Conseil de l'Ordre ait organisé aujourd'hui cette rencontre de formation sur les métiers d'avenir et futur du pharmacien, quel que soit le secteur de son activité, d'autant que ça vient du Conseil de l'Ordre qui regroupe pratiquement toutes les catégories professionnelles de la branche pharmacie. Ça tombe à point nommé également avec la future promulgation des textes d'application de la loi sanitaire que nous attendons maintenant depuis trois ans, parce que ces métiers ne peuvent pas être créés ni évolués sans texte d'application. Donc il y a vraiment un travail de collaboration entre toutes les parties concernées et tous les ministères concernés, à savoir la santé, l'industrie pharmaceutique et notamment surtout l'enseignement supérieur, avec les organisations professionnelles représentatives existantes sur le terrain qui activent réellement. Il y a une nécessité de collaboration entre toutes ces parties pour cadrer cette évolution, pour penser à des métiers utiles dont nous avons besoin, à créer également des spécialités pharmaceutiques dans l'enseignement supérieur, à l'exemple de l'industrie pharmaceutique. Il y a plein de métiers également dans le domaine marketing, industriel et tout. Mais pour ça, on a besoin de textes d'application. J'espère que, oui, pour que ces métiers soient convenablement cadrés, pour qu'ils puissent réellement se concrétiser sur le terrain et qu'ils puissent évoluer dans le bon sens, dans un sens utile, dans le sens où les parties qui en ont besoin, les trous, il faut qu'il y ait d'abord un encadrement juridique. Et j'entends par là donc la promulgation des textes d'application, la création de ces spécialités dans l'enseignement supérieur. Et sans textes d'application, on ne peut pas parler de réforme, on ne peut pas concrétiser des projets. Et c'est pour ça que nous, on revient toujours vers la promulgation des textes d'application. La loi 18-11 appelle à la promulgation de plus de 105 textes d'application par le ministère de la Santé. Également, certainement, de la part du ministère de l'enseignement supérieur, surtout après la création de la faculté de pharmacie qui ouvre de nouvelles perspectives réelles en matière de formation, de spécialisation, de qualité d'enseignement. Et tout ça, ça ne peut pas se faire sans le secteur industriel. Le secteur industriel pharmaceutique, qui pour le moment a donné le bon exemple en matière d'investissement, de production, rien qu'à voir la nomenclature nationale locale qui s'enrichit d'année en année avec des nouveaux produits enregistrés, des nouveaux produits qui entrent en production avec une meilleure couverture du marché local. Donc, nous estimons qu'une bonne collaboration entre tous ces secteurs ne peut promettre qu'un bon avenir réel et concret pour tous les métiers de pharmacie. Effectivement, les ruptures sont là, on ne peut pas le nier. On vit au quotidien avec les ruptures. Les pharmacies ne sont pas provisionnées au rythme qu'ils souhaitent, selon leurs besoins ou selon les ordonnances qu'ils reçoivent quotidiennement. Il y a peut-être un certain nombre d'éléments qui ont contribué à ce que ce phénomène se perpétue. Bon, il y a une bonne collaboration avec le ministère concerné, entre les industriels, les acteurs du médicament, les représentants des pharmaciens d'officine et le ministère de l'industrie pharmaceutique. On sait qu'il y a des outils qui ont été créés à l'exemple de la direction de la veille stratégique de ce ministère de l'Observatoire, dans lequel se trouvent beaucoup d'acteurs. Mais il faudra que ces acteurs, justement, fassent preuve de plus de présence et de professionnalisme. Il ne faut pas que l'action ou l'activité se limite à certains membres au sein de cet observatoire. Il faut que chacun prenne sa responsabilité. Donc, si on revient aux ruptures, du fait qu'il y ait une tension sur les produits, des produits qui ne sont plus disponibles, etc., ça crée quand même des pratiques. Des pratiques dont les pharmaciens souffrent en matière de ventes concomitantes, de ségrégation entre pharmacies bien situées, pharmacies situées dans les zones rurales ou bien dans des quartiers isolés, même si elles se trouvent dans de grandes villes. Donc, les packs, on vous dit, si vous voulez prendre tel produit, cinq ou dix boîtes, il faudra acheter pour 200 000, 300 000 dinars de médicaments, etc. Et la majorité du temps, c'est des médicaments qui vont se périmer. Donc, tout ça, on le constate. Il est signalé par les pharmaciens. Et nous, on le transmet au ministère de l'industrie pharmaceutique, qui a l'inspection générale, qui a les moyens de vérifier toutes ces pratiques. Et nous souhaitons quand même, parce que quand on parle de médicaments, c'est un médicament, c'est un produit qui est destiné à soigner, qui est destiné à prendre en charge des citoyens. Médicament, il est dispensé par le pharmacien. Donc, c'est un produit de santé. Et même quand on parle de répartiteurs, nous souhaitons quand même que les répartiteurs fassent preuve un petit peu de déontologie, quand même d'un comportement responsable. Il ne faut pas que, parce qu'il y a une quantité limitée de produits qui est disponible, qu'on se mette à faire des offres pour éculer des stocks qui risquent de se périmer, ou bien qu'on va faire une préférence entre tel et tel pharmacien en fonction de son chiffre d'affaires. Les pharmaciens reçoivent des citoyens algériens, des malades, des patients qui ont besoin de leurs médicaments. Ça, il peut être question d'insuline, il peut être question de médicaments contre le diabète. C'est des parfums. Les patients n'est pas respectés ? Oui, malheureusement, souvent. Souvent, on n'est pas respecté. Et là, tout le monde aussi doit jouer son rôle. Les pharmaciens doivent apprendre à ne pas accepter ces pratiques, à les dénoncer. Et j'espère qu'à travers au moins un dialogue responsable et professionnel entre les différents acteurs, qu'ils soient laboratoires internationaux, qu'ils soient importateurs, qu'ils soient producteurs, qu'ils soient distributeurs, qu'ils soient pharmaciens d'officine, nous sommes appelés chacun quand même à faire preuve d'un comportement professionnel, déontologique, éthique et responsable. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout, il est question de nos concitoyens et que nous gérons médicaments. Le pharmacien dans son officine, il est soumis en code de déontologie. Il faudra également, nous l'espérons, qu'au sein des établissements pharmaceutiques, que ce ne soit pas les soucis économiques qui l'emportent. Il faut qu'il y ait toujours ce souci déontologique. Il faut toujours penser qu'au bout de la chaîne, il y a un malade, il y a un citoyen qui a besoin de son médicament. Il n'y a pas de raison pour que ces médicaments se retrouvent uniquement et en grosse quantité détenus par certains, quel que soit le niveau de la chaîne, que ce soit des pharmaciens d'officine, des grossistes ou bien des opérateurs. Donc il faut quand même penser à une équitabilité, penser à un comportement d'autorégulation. Nous devons nous imposer tous un minimum de comportement professionnel et déontologique.